Ben mettons que ça a commencé Midget 3, la rivalité entre Daniel Brière et moi-même. Parce que Daniel avait joué avec les Forestiers d'Amos l'année d'avant à 15 ans. Puis l'année que moi j'ai joué Midget 3, quand on avait 16 ans, lui, Gatineau avait une nouvelle équipe. Fait qu'il a retourné dans sa région. Fait qu'à toutes les fois qu'il jouait contre les Forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue, il avait toujours un petit chip sur son shoulder en voulant dire, il faut que je monte au monde de l'Abitibi, que j'étais un vrai, pis j'étais un joueur, pis souvent, ben c'est moi qui étais la victime. C'était pas le monde de l'Abitibi qui était la victime, c'était moi. Fait que je pense que depuis Midget 3, pis dans le Junior, pis dans la Ligue Américaine, pis dans la Ligue Nationale, à toutes les fois que je jouais contre Daniel, il scorait un but. Pis je te dis là, c'était pas... Non, peut-être qu'il en scorait à tous les deux games, là. Il scorait à tous les games. Pis pas juste ça dans le Junior, c'était 3 à 4. Écoute, là, à Drummondville, en dessous du cadran, il y avait comme une façade d'une van, là, avec les lumières, pis le klaxon, pis tout, la horn, pis à toutes les fois qu'il scorait, c'était comme... les lumières, pis je te dis, ça faisait 6, 7, 8 fois par game, là. C'était une de mes pires places à jouer Junior, mais c'était à cause de lui. Il scorait tout le temps. Là, on monte dans la Ligue Américaine. Moi, j'étais à Rochester. Lui est à Springfield. Il scorait tout le temps. Trois fois que je jouais contre lui à Springfield. Dans la Ligue Nationale, il se fait rappeler par les Coyotes de Phoenix. Il scorait la première game. Il scorait un goal. Là, on joue contre eux autres plus tard dans la saison. Pis moi, je me tirais sur la ligne rouge, c'est sur le bord. Fait que Tidane, il s'en vient à côté de moi, pis il s'étire, pis il dit, « Hey, attends, j'ai besoin d'un goal. Fait 10 games pour pas scorer. » « Hey, arrête, là, je te donnerais pas un goal, là. » « Ah non, non, je te dis, donne-moi juste un, là, juste un. C'est pas plus grave que ça. » Mais c'était pas qu'il rentrait sur l'aile droite, pis il prenait un slap shot, la crossbar dans le filet, non. La rondelle est dompée, je sors pour l'arrêter en arrière. Elle pogne la bande, elle s'en va en avant du filet. Qui c'est qui est en avant du filet? C'est Daniel. Il y a plus personne dans le but, parce que moi, j'étais en arrière. Pis il est là, il la met dedans, il a le gros sourire en me disant, « Regarde, je te l'avais juste de scorer un goal, là. » Pis ça, c'est arrivé toute notre carrière. La dernière game que j'ai joué contre Daniel, j'étais avec les sables, il était à Phoenix, à Phoenix. On a gagné la game 1-0. Pis il y a eu à peu près 5 chances de marquer incroyables à la fin de la game. Il a frappé notre défenseur dans le visage. Écoute, notre défenseur, là, j'étais plus dans le filet, le défenseur est là, comme ça, il est rentré, il est rentré dans les chicklets. Pis c'est la rondelle 2-3 pas tôt, elle n'a pas rentré. Pis à peu près 3 semaines après, il a été changé au sable de Buffalo. Fait que... Mettons qu'une fois qu'ils ont vu qu'il n'était plus capable de scorer contre moi, ben ils ont dit, « On n'a plus besoin de toi, tes buts gratis, ils n'arriveront plus. » Pis il s'est fait à changer avec les sables de Buffalo. J'étais tellement content. Pis même après, tu sais, quand il est venu à Philadelphia, on a joué ensemble. Là, moi je m'en vais avec les Highlanders, on joue contre les Flyers. Dan, il scora un goal. Il scora un goal. J'étais pas capable de l'arrêter. Je faisais ce que je voulais. Dans les pratiques, il scorait tout le temps. J'étais pas capable de l'arrêter. Pis ça, c'est depuis que j'avais 16 ans, pis ça a duré pendant une vingtaine d'années. Daniel, c'était un joueur qui était très rapide. Pis tu sais, dans les petits pots, les meilleurs ongans, c'était vrai. Lui, c'était un gars, il avait de la fierté. Il était combatif. Il travaillait fort. Pis il voulait gagner à tout prix dans tout ce qu'on faisait. Fait que s'il était dans le coin pis il se battait pour une rondelle, C'est lui qui sortait avec la rondelle. Pis il avait des mains, c'était incroyable. Quand il arrivait en avant, il cachait son lancé. Des fois, il ouvrait juste la palette. Elle montait dans le bord horizontal. Elle descendait. Il y avait des feintes incroyables. Pis même, on a joué ensemble au championnat du monde junior. Pis il était le 13e, 12e, 13e joueur d'attaque. Pis il s'est fait monter sur la première ligne. Pis il était un de nos meilleurs joueurs dans le tournoi. C'était vraiment là... J'y mettais un challenge, tu sais. Tout le monde disait, Daniel est trop petit. Il jouera jamais junior. Major 3, c'est correct, mais il jouera pas junior. Junior, il pète la ligue. Daniel, il est trop petit. Il jouera jamais dans le pro. Il est trop petit. La ligue américaine, pète le feu. La ligue américaine, ce sera pas la ligue nationale. La ligue nationale, pète le feu. C'est pour ça. C'est parce que lui, il était ergueilleux. Il était combatif. Il travaillait fort. Pis c'est de même qu'il... qu'il avait du succès. Mais tous les fois qu'il avait un rondel, tu sais, pas comparé à des grands du hockey. Tu sais, on parle de Maurice Richard. Tout le monde disait, quand Maurice avait un rondel, tu voyais le regard. Pis il avait... Il te faisait peur. Juste le regard. Mais Dan, il avait ce genre de... d'attrait... le même attrait un peu. Il avait un rondel. Pis tu le voyais dans ses yeux. Tu le voyais dans son visage. Il y a rien qui allait l'arrêter. Pis c'était une qualité incroyable pour un plus petit joueur. dans une ligue où c'est que les joueurs, là, étaient tous 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4 dans le temps. Là, la ligue s'en va un peu plus rapide. Je te dis, si Dan avait 25 ans dans la ligue présentement, tu serais, là, comme Patrick Kane, Sidney Crosby, ce serait, là, dans les deux ou trois meilleurs de la ligue. Dans le temps, il était un peu d'accrochage, tout ça. Mais lui, là, ça lui dérangeait pas pantoute. Il était... Il était vraiment incroyable. Moi et Jean-Pierre Dumont, on était déjà co-chambreurs, tu sais, sur la route. Pis on se connaissait bien comme il faut. Pis Jean-Pierre pis Dan, nous autres, ils se connaissaient d'avant dans le junior. Les joueurs se tiennent... Ils se connaissent un peu plus. Tu sais, les goalers pis les joueurs, moins. On joue pas ensemble. Des fois, peut-être eux autres ont joué dans un match d'étoiles ou peut-être ils se connaissaient jouer ensemble l'été. Nous autres, les goalers, on était un peu tout ça. Mais je connaissais très bien Jean-Pierre parce que là, on joue ensemble. Dan s'est fait échanger. Moi, j'étais tellement content. Et on l'a bouffé, là, à la boy. Pis... Fait que là, ben... Avec Jean-Pierre, moi pis Daniel, on commençait à se tenir ensemble. Tu sais, moi pis Jean-Pierre, on était co-chambreurs. Dan, lui, avait un... Un... Un gars différent. Ça changeait toutes les années. Mais... On se tenait ensemble. Les trois, on se tenait ensemble. On allait à Montréal. On allait souper. On allait... On allait voir une pièce de théâtre une fois ensemble. On... On était sur la route. On était tout le temps ensemble. Dans l'avion, on était ensemble. On s'assisait, tous les trois, avec un autre gars. Des fois, c'était Jay McKee. Des fois, c'était Mika Noronan, l'autre gardien de but. On jouait aux cartes. On jouait toujours aux cartes. On était dans l'avion, on jouait aux cartes. À l'hôtel, on jouait aux cartes. On restait dans l'avion. On atterrissait à Buffalo, là. Pis là, on voulait finir notre game. Des fois, on était dans l'avion, là, un autre 20 minutes, une demi-heure, après que tout le monde soit parti, on finit notre game de cartes. Ah ouais, il faut la finir. On jouait toujours ensemble. Lui, il avait des enfants quand il est arrivé ici. Pis il a vraiment changé la mentalité de l'organisation. On avait deux capitaines. On avait Chris Drury et Daniel Brière. Pis Chris Drury a changé un peu la mentalité. Côté, il était un peu plus vocal en chambre. Dan, lui, c'était exemple, par exemple, sur la glace. Il y aidait, par exemple. Mais, c'était pas une organisation qui était vraiment ouverte à la famille et les enfants. Il n'y avait pas d'enfants dans le vestiaire. Il n'y avait pas de pièces pour garder les enfants durant les matchs. Pis Dan, lui, ils ont changé tout ça. Il y avait trois gars. Il était dans le vestiaire à toutes les pratiques qui étaient là, après tous les games. C'était comme, là, hé, c'est le fun encore, là. Ok, tu sais, c'est pas juste une job, là. Amène tes enfants. Avouez, on va avoir du fun. Le salon des femmes à l'aréna, ils ont ouvert un mur, ils ont fait une pièce où c'était comme une garderie. Fait que tu pouvais venir à la game avec tes enfants. Lui, il faisait des activités, du bricolage, coloré, tout ça. Toi, tu peux regarder la game si t'es une femme, une épouse. Tu regardes la game au lieu de toujours avoir à t'occuper de tes enfants, là. Tu sais, tu veux quand même une soirée entre adultes, là. Pis c'est tout lui qui a changé ça, vraiment. Il a amené un élément différent à l'organisation. Pis tout le monde a bien apprécié ça. C'est un leader. Le monde à Buffalo l'aimait tellement. Écoute, 48 des Gilets brillants, il y en avait tout partout. Il avait été un des votés, un des plus votés dans le match des étoiles. C'était là, il était sur un autobus à un moment donné. Il faisait une annonce pour Vitamin Water. Il était sur un autobus de villes ici, à Buffalo, tout. Fait que tu vois pas souvent ça, tu sais. des gros noms ici à Buffalo. T'avais Dominique Ashek. T'avais Jim Kelly, Football. Thurman Thomas, ces gars-là. Mais dans les années à Buffalo, Daniel Brière, c'était un des plus gros noms que tu avais dans la région. Pis avec raison aussi, il le méritait. Moi, je dirais pas que son jeu a changé bien gros. Mais je pense qu'à Phoenix, il s'en servait pas de la manière qu'il devrait l'être. Dan, c'est un gars très intelligent. Daniel, là, il est bright. Il est vraiment bright. Pis avec la rondelle, il voit le jeu se développer. Fait que c'était notre corps arrière sur l'avantage numérique. C'était même un gars qui avait beaucoup d'imagination. Très bon passeur. Très bon fabricant de jeu. Pis si tu lui donnais la rondelle, tu lui disais, dans les pratiques, des fois, il disait peut-être, OK, envoye, quel genre de jeu tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire? Il faisait beaucoup de vidéos. Et il regardait. Lui, il étudiait les gardiens de but. Il souvient même poser des questions. Il posait des questions à l'entraîneur des gardiens de but. C'est quoi leur tendance? Il aimait regarder les gardiens de but pour savoir comment il peut les battre. C'était une bonne manière pour lui, là, de vraiment comprendre la game. Si on pratiquait une demi-heure avant la pratique, juste les gardiens de but, il voulait toujours être un shooter. C'est pas que sa job, c'était de scorer. Mais ici, il disait, il faut que tu lui envoies du côté de la mythe. Lui, c'était le fun parce qu'il pratiquait la précision de ses lancers. Pis il apprenait. Ah, le gardien, il va se déplacer de cette manière-là. Pis il faisait ça tout le temps. C'était un des premiers à vouloir être volontaire. Dis, oui, moi, je vais aller shooter. Pis par après, dans ma carrière, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus en plus de joueurs qui voulaient faire ça parce qu'ils ont appris d'un gars comme lui de dire, t'apprends des gardiens de but, t'apprends à scorer, la game est vite, t'as pas le temps de penser. Si tu l'as fait 150-200 fois dans une pratique, dans une game, ça va arriver de même. Pis lui, il avait sa vision avant-gardiste un peu là de savoir qu'il faut que tu pratiques sur les skills, il faut que tu pratiques sur les détails pour pouvoir être un des meilleurs joueurs dans la ligue. Mais je pense pas que son style a changé vraiment. Pour moi, dans ma tête à moi, il a pas changé vraiment parce que je pense qu'à Phoenix, il mettait pas beaucoup sur l'avantage numérique. Même que je pense qu'il allait avoir un bonnie de signature s'il atteignait un plateau de but sur l'avantage numérique, pis il aurait été rendu à 9, mettons, pis à 10, s'il y avait un chèque qui arrivait, ben ils l'ont enlevé de l'avantage numérique pis il le mettait plus parce qu'ils voulaient pas le payer. Pis ils l'ont même retourné dans les mineurs. Mais tu sais, tu te dis, pourquoi? C'est un de tes meilleurs joueurs, tu veux pas t'en servir parce que tu veux pas lui donner son bonnie. C'est pour ça qu'il s'est fait échanger. En fin de compte, Phoenix voulait grossir au centre. Ils sont allés chercher Chris Gratton qu'on avait avec nous autres. Pis Dan, ben, où c'est tout qu'il est arrivé là? Il était sur une ligne avec Jean-Pierre Dumont pis Yoken Hasht. Pis c'était les trois là, ça cliquait au bout. Pis l'avantage numérique et tout, là, c'était notre leader, pis pas juste sur la glace dans la chambre pis hors glace aussi. C'était une ligue, là, que... Tu sais, Jean-Pierre Dumont, c'était un scoreur. Fait que Jean-Pierre, lui, il trouvait le devant du filet pis c'était un scoreur. Yoken Hasht, c'était un gars qui travaillait fort. C'était pas un super talentueux pis je peux pas rien dire de mauvais. Yoken, il était excellent. Mais il était pas capable de scorer. Il était pas scoreur. Il frappait des poteaux tout le temps. Il manquait le filet. Mais il travaillait fort pis il allait chercher la rondelle. Pis Dan, lui, il trouvait les petits endroits. Pis il prenait la puck pis il faisait des jeux. Pis il faisait virer les défenseurs, là, comme des toupiers. Pis tout d'un coup, JP était en arrière, sur le backdoor, pis la rondelle arrive pis il y a un filet désert. T'sais, c'était le même souvent. Pis les gars, ils s'entendaient super bien. Ils parlaient sur le banc. Il y avait une chimie entre les trois. Pis t'y changeais pas, là, tu savais que c'était ta ligne. C'est juste les autres, là, les autres neuf joueurs d'avant, t'y changeais une fois de temps en temps. Mais cette ligne-là, elle changeait jamais. Mais je pense que Yoken, il a bénéficié du fait que Jean-Pierre pis Daniel, ils étaient vraiment bons ensemble. Fait que lui, il est arrivé, c'est comme le third wheel, mais il est arrivé pis ça a bien fonctionné pour lui. Mais même là, t'sais, je le dis souvent, là, mais t'sais, la chimie, c'est pas juste à la glace, c'est hors glace aussi. Pis quand on était dans l'avion, on parlait de jouer aux cartes tantôt. Jouer aux cartes, là, quand tu jouais contre Daniel pis Jean-Pierre, là, c'était pas drôle parce qu'ils travaillaient ensemble. Ils le faisaient, là, perdre la game, là, pis ils se regardaient, là, pis ils savaient ce qu'ils voulaient faire, t'sais. Pis moi, je venais tellement à vous dire, parce que c'était à moi toujours la victime. Je me suis fait tellement, là, planter aux cartes, là, à cause d'eux autres, là. Pis c'était toujours Dan, c'était drôle, c'était toujours Dan, fallait que je paye. Pis à toutes les années, ils disaient, merci Martin, je m'en vais en vacances à cause de toi cette année. Fait que je l'envoyais, je l'envoyais lui pis sa famille en vacances après toutes les années. J'ai payé une vacances parce que je me faisais défoncer, hein, jouer aux cartes dans l'hôtel. Pis il aïe sa perdre, oh mon Dieu, il aïe sa perdre. Si je le battais à une game ou s'il y a quelqu'un d'autre qui le battait, là, les téléphones dans la chambre d'hôtel, là, il en a cassé à peu près à toutes les villes qu'il est allé. C'était la première chose qu'il pognait, soit le téléphone ou la manette. Mais la manette de télévision, on en a besoin parce qu'on veut écouter la TV pis il faut la voir. Fait qu'il aïe, il pognait le téléphone, là. Ça fait 2-3 coups. Écoute, tu viens de perdre une game, t'en as gagné 10, tu sais. Tu viens de perdre 10 piastres, je t'en ai doué 250. C'est pas grave, là. Lui, le téléphone, il passait par là, ça prenait pas de temps. L'année d'avant que moi je me fassais changer à FF, on a perdu Jean-Pierre. Jean-Pierre est allé en arbitrage, il était à garder trop d'argent, les sœurs ont dit on peut pas te payer. Il s'est allé à Nashville. Fait que là, moi pis Daniel, on est venus qu'aux chambres. Parce que moi, j'avais perdu mon roommate, lui, il avait perdu son roommate, poum, ils nous mettent ensemble. Fait que là, toute l'année, on est ensemble. On arrive à Toronto pour le match sur la date limite des échanges. Pis je me fais dire, je me fais échanger. Fait que moi, je me retourne à l'hôtel pour aller packer mes affaires. Ils vont me mettre dans une limo pour m'en venir ici de Buffalo pour rejoindre mon équipe, les Flyers de Philadelphia. Fait que là, j'étais allé à l'hôtel pis Dan, lui, il a pas patiné ou il a peut-être embarqué sur la patinoire 15-20 minutes. Il s'est changé vite, il est venu à l'hôtel tout de suite, j'étais pas encore parti. « Hey, ça va-tu? C'est-tu correct? Écoute, je suis passé par l'hôtel, on jose un peu. » Le téléphone sonnait dans la chambre, c'était lui qui répondait « Oui, non, il est parti. » Il accrochait, il dit « Hey, là, j'étais secrétaire, là. » « Ah ouais, sac, toi, what's it, là, avant que le monde sache que je compte démontrer à tout le monde. » Mais on avait quand même commencé, tu sais, une bonne relation d'amitié ensemble, parce qu'on était co-chambreurs, ça faisait une couple d'années qu'on jouait ensemble. Pis là, moi, je m'en vais à la Philadelphia, pis là, il fallait que je resigne mon contrat. J'allais pas avoir de contrat l'été, j'allais être agent libre, pis les Flyers, ben, on se parlait. Fait que là, moi, dans ma tête à moi, je disais « Bon, ben, c'est quoi? On est la dernière équipe dans la Ligue, là. C'est quoi vous allez améliorer? » Ben, on va améliorer la position centre. Ok, ben, quel joueur? On peut pas dire joueur parce que c'est contre les règlements, mais on va améliorer la position centre. Ok, ben, moi, dans ma tête, la position centre, là, il y en a rien qu'un que je veux dans mon équipe, là, mais il est à Buffalo. Fait que là, quand je suis revenu à la fin de la saison, je suis revenu à Buffalo. Écoute, je les ai vus, je prenais pour les sables pour qu'ils puissent remporter la Coupe de l'année. Écoute, cette année-là, ils ont gagné la Coupe du Président, ils étaient tellement bons. Ils ont perdu en finale de la conférence contre Ottawa, mais quand même. Pis là, ben, l'été, mois de juin, fin mai juin, on s'entraînait ensemble. Nous autres, moi pis lui, on s'entraînait ensemble avec le main trainer pis tout ça. Fait que je posais des questions. Vas-tu rester à Buffalo? C'est quoi tu vas faire? T'sais, où c'est que tu vas aller? Pis en fin de compte, le 1er juillet est arrivé pis il a signé avec les Flyers. J'étais tellement content, t'sais. Pis là, tout le monde disait, Biron a amené son chum Brière à Philadelphia. Ben, pas vraiment. Oui, je vendais l'organisation. Écoute, hé, notre organisation, on est incroyable. Ça va être incroyable. C'est une bonne organisation, une bonne ville. Ils s'en vont de l'avant. Écoute, des bons joueurs. Simon Gagné, Mike Richards, Jeff Carter, des gars qui montent, des mineurs. Ça va être vraiment une bonne organisation. Ça va être le fun. Pis en fin de compte, il a signé là pis j'étais bien content. Moi, j'osais pis lui et Chris Drury voulaient aller à la même place ensemble. Le premier choix, c'était Los Angeles. Chris, il avait une maison à Manhattan Beach. Dan, il voulait, la vie Californie un peu, c'était attrayant. Pis ils voulaient aller à la même place ensemble. Il a comme fait un pack. On va y aller ensemble pis ça va bien fonctionner sur la Buffalo. Pis moi, je savais qu'il essayait de régler ça. Mais là, en fin de compte, Chris, il a eu une bonne offre des Rangers de New York. Mais, il avait dit, il voulait juste avoir un centre. Je sais pas pourquoi, il voulait pas avoir Dan, là. Parce qu'ils ont pris Chris Drury pis Scott Gomez. Mais écoute, Chris Drury pis Daniel Briar, ça aurait été bien meilleur, là. Eux autres, ils auraient du faire ça. Fait que là, Dan, il était comme, bon ben là, Chris, il veut vraiment aller à New York. Moi, aussi, je m'en vais, t'sais. Pis les Flyers sont arrivés raides avec un offre de contrat. Pis vu qu'on s'était parlé un peu, il savait que ça allait être une organisation qui allait de l'avant, t'sais. Pis, veux, veux pas, c'était probablement une des meilleures décisions de sa carrière. Parce qu'il a vraiment, là, il a monté d'un cran même, là. Si on pensait que Buffalo, c'était le top, là, il a monté d'un cran encore plus avec les Flyers. À la finale de la Coupe Stanley, écoute, les performances dans les séries et tout. On a vu, là, ce que Daniel était capable de nous donner, mais je vais dire que j'ai pas mis des bords dans ses roues pour venir à Philadelphia, mais c'est pas le gars qui l'a amené là non plus, là. Écoute, il prend ses décisions lui-même pis c'est le même que ça marche. Quand on a fait les séries avec les Flyers, ben, notre première full saison, là, moi, j'avais été là un mois avant, là, à la date des minutes de l'échange. On était premiers dans la division atlantique au match des étoiles. Pis on a perdu dix matchs d'affilée en revenant de la pause du match des étoiles. Dix d'affilée, on avait juste deux ou trois défaits en prolongation. On avait juste trois points sur une possibilité de vingt pis on était tombés hors des séries. Pis c'était un panique un peu, Philadelphia. Pis là, la dernière fin de semaine, on jouait contre les Pingouins, contre les Davos. Pis fallait vraiment, si on gagnait les deux matchs, on était dans les séries. Si on gagnait un match pis la Caroline perdait un match, on était dans les séries. Fait qu'on gagne le premier match, je pense que c'était un vendredi soir ou un samedi. Pis on est tous revenus dans la chambre après la game. Pis là, on a mis la game de la Caroline sur la TV. Pis il perdait, pis là, on était à « Ah ouais, ah ouais, ah ouais ». Là, quand le buzzer a fait 0-0 à la fin de la troisième, la partie dans la chambre, tout le monde sautait des gros câlins. Pis Dan entre dans les bras « Ah boy, on s'en va en série ». Moi, c'était ma première année de retour numéro un. Lui, c'était le gros joueur à l'agent libre qui avait signé avec les Flyers. C'était beaucoup de pression quand même. « Ah ouais, on était là, ah ouais, on y va ». Gong l'autre game le lendemain. Je finis avec deux blanchissages, là. Back à back, Dan, grosse game. On s'en va en série, pis on commence contre les Capitals de Washington. Pis là, ben, tu sais, Dan, lui, c'était un performant. Il performait dans les séries, là. Il avait scoré un gros but contre la Caroline l'année, deux ans avant, quand on avait joué ensemble. Game 6 pour, en overtime, pour nous amener une Game 7. Il scorait toujours des gros buts. Pis il a fait la même chose, là, dans les séries, toute sa carrière. Fait qu'on arrive dans les séries, joue contre Washington. Pis encore une fois, ben là, on n'était plus qu'aux chambreurs. Fait qu'on est allé voir Paul Holmgren, le directeur général. Pis j'ai dit, Paul, tu sais, moi j'ai ma chambre seule. Dan, il vient d'arriver, il ne connaît pas tout le monde. Tu peux nous mettre ensemble, si tu veux. Parce que nous autres, on était chambreurs. Fait qu'on se mette ensemble sur la route, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas, j'aime mieux avec quelqu'un d'autre. Tu sais, on jase, on va super, peu importe. Paul Holmgren, il dit, non, il dit, mes goalers sont tout seuls. Dan, tu vas avoir ta chambre toute seule, toi et tout. Fait que vous allez être ensemble, mais dans vos chambres tout seules. Fait que parfait, mais on était toujours ensemble. Fait qu'à Montréal, dans la série, là, en 2008, contre le Canadien, on allait toujours marcher à Sainte-Catherine. On allait toujours, là, un petit 5 à 7, on allait prendre un petit verre, le soir avant les games, avant d'aller souper en équipe. On faisait tout, là, tout ensemble. Sur la route, Washington, Montréal, on faisait tout ensemble. On allait voir Joël Bouchard venir nous rejoindre pour prendre un petit verre, pour tranquille, relaxer. Simon Gagné avait même fait le voyage pour venir nous rejoindre. Fait qu'on était toujours une petite gang ensemble. Puis c'était drôle parce que les partisans à Montréal, écoute, c'est des partisans du Canadien, mais ils étaient respectueux. Un coup, on est sortis, on est arrivés, mettons, à 4 heures. On était assis dans le fond. Quand on est sortis de là, vers 6 heures, ben là, le 5 à 7 est pogné un vendredi soir, tout ça. Puis on se lève, puis on se met à sortir. Puis là, le monde, ils nous ont vus, tu sais. Puis là, ça a commencé à... Jouuuu, bouuuu, pourri les Flyers. Là, on s'est mis à rire, tout le monde s'est mis à rire. Tu sais, c'était quand même une marque de respect, mais c'était drôle, là. Tu sais, ils étaient pas méchants. Puis jouer à Montréal, ça avait été le fun pour ça. Puis moi et Dan, on aimait ça parce que, tu sais, c'était nos amis, notre famille, tout le monde était là. Fait que l'avoir, là, dans les séries, cette année-là, moi, ça m'a aidé. Parce que j'avais jamais joué dans les séries. C'était ma première expérience dans les séries. J'avais été un backup, mais j'avais jamais joué. J'avais jamais senti le feeling de pression, puis de stress, puis il faut que tu performes. Puis lui, il avait fait deux années d'affilée avec les sables. Il avait été en fin de la conférence. Puis il avait eu le feeling, là, que le poids entier de l'équipe est sur ses épaules. Puis il était capable de m'aider un peu avec ça. Fait que ça avait bien fonctionné. Ce qui faisait que Dan était un gars, là, de grands moments, de grosses occasions, là, c'est sa drive, mais aussi c'est son flair, tu sais. Il savait, là, quand on avait besoin de lui. Si c'était 1-1 en troisième période, puis là, on avait un avantage numérique, il embarquait sur la glace, là, puis je savais qu'il allait se passer quelque chose. Il y a une année, là, c'était avec les Flyers, je pense, on perdait jamais en prolongation. À toutes les fois qu'on allait jouer 4 contre 4 en prolongation, puis si on prenait un avantage numérique, on s'en allait contre 4 contre 3. Je savais, moi, j'étais à mon bout, là, puis j'étais là, on a gagné. Dan est là, il sait quoi faire, on gagne, on gagnait tout le temps. Puis, tu sais, il y a des gars qui sont un peu selfish, sont égoïstes, puis ils essayent de faire tout à eux-mêmes. Mais Dan, c'était pas de même. Il savait qu'il fallait qu'il se serve de ses amis, de ses coéquipiers, mais qu'à la fin, c'était lui qui allait avoir la rondelle. C'était pas n'importe qui d'autre, c'était lui qui allait scorer le goal. Puis ça, c'était impressionnant de voir, parce que je me souviens même le but qu'il a marqué contre la Caroline, là, il a fait tout le tour de la zone. Mais avant, là, ça avait été 3-4 échanges, il avait fait le tour de la zone, puis il avait shooté la puck, puis il avait battu Cam Ward. Puis jusqu'à ce moment-là, je pense que c'est le plus lourd que j'ai entendu de l'aréna Buffalo dans toutes mes années ici. Le monde, là, c'était, ça sortait, là, body surfing, là, à l'extérieur de l'aréna, là, quand il a marqué ce début-là, mais c'est ça qui faisait qu'il était là. C'était pas juste, regardez-moi, mettez le spotlight sur moi, puis je vais tout le faire à moi-même. Non, il savait comment se servir de ses chums, mais à la fin, là, il savait que tout le monde regardait à lui, puis il était là. Attends, vas-y, va la marquer, puis ça, tu peux pas enseigner ça à personne. Tu l'as en dedans ou tu l'as pas, puis il l'avait depuis qu'il était jeune, puis il l'a toujours eu jusqu'à la fin. Écoute, même les playoffs avec le Canadien, j'ai couvert la série Boston-Montréal, il y a deux ans de ça, trois ans, puis il jouait sur la quatrième ligne, puis il scorait des buts importants. Il jouait huit minutes par game, il scorait des buts importants. Écoute, c'était, moi, j'arrêtais pas de le dire à tout le monde. Donc, check-les, c'est deux-deux, c'est lui qui va marquer, paf, il scorait le but, c'est le premier but de la game, c'est lui qui scorait, où il faisait une passe, c'était vraiment, là, un gars de même. Quand Dan a signé avec les Flyers, il y avait des rumeurs que le Canadien avait envoyé beaucoup de monde, les anciens, Jean Bivaud l'avait appelé, M. Bivaud l'avait appelé pour, justement, dire, Dan, c'est un Canadien, c'est mon organisation, et tout ça. La première game qu'on joue à Montréal avec les Flyers, il a poigné une punition pour avoir fait triboucher. Écoute, il était à dix pieds du gars. L'arbitre avait de mauvais angle, il pensait qu'il avait fait tomber, puis il l'avait pas fait toucher pendant tout. Hé, là, là, ça l'avait applaudi, il était hué de tous bords, de tous côtés, puis moi, je trouvais ça drôle. Mais, tu sais, on a perdu ce game-là, puis l'arbitre, c'était Kevin Pollock, puis je me souviens, là, Dan, là, il laissait pour mourir à tous les games, il... Il était là, ah non, pas lui encore, c'est la punition. Mais, tu sais, le monde, là, le savait que Dan avait comme choisi les Flyers au lieu de prendre le Canadien. Puis, tu sais, pour la fierté québécoise d'un des meilleurs joueurs québécois au Québec, de pas venir à Montréal, ça fait mal. Ça fait qu'il criait un peu, brilleur, brilleur, puis il l'a hué à tous les fois que tu fais la rondelle. Mais ça, ça s'est... ça a fait son temps, les deux, trois points marqués, mais après ça, c'est en allé. C'est vraiment dans les séries qui ont commencé à crier Biron, Biron, mais après ça, ça s'est en allé aussi. Tu sais, il nous laissait tranquilles, on était correct. Encore un truc, bon... Je suis prêt à l'aider. Il faut un truc.